Europe 1 Europe 1, il est 8h45 Nicolas Canteloup C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui, bonjour Marco Eh oui, bonjour Julie, salut Natacha, Caroline, Jean-Marc, Toto, Thomas, pardon, Lolo, tout le monde est là Bonjour bien sûr à Dany Attends, attends, deux secondes, je discute, j'essaye de me mettre d'accord avec Natacha sur la nouvelle Europe C'est moins simple que ce que je croyais Alors on continue, on vit une semaine d'actu intense, n'est-ce pas Dany ? Il y a la montée de Trump aux Etats-Unis, l'Europe qui se mobilise pour résoudre la crise des migrants La France en grève, et puis un événement planétaire est venu tout balayer Bertrand Chameroy, arrête, touche pas à mon poste Eh oui, moi je m'adapte, c'est ça l'info, ça bouge très vite, c'est ça qui passionne la France en ce moment, c'est Chameroy Le monde même, c'est pas que la France, c'est le monde entier, demandez à Jean-Marc Ah oui, c'est clair Oui, je confirme Sinon, est-ce que je vous ai parlé de mon régime ? Vous m'avez félicité Thomas pour ma ligne en début de semaine Et puis il s'est arrêté hier soir avec la livraison de 48 éclairs caramel deur salé à Europe 1 Ah oui, c'est vrai qu'on en a reçu Oui, bon mais on s'en fout de votre régime Jean-Marc La vraie actu, je le rappelle, c'est Bertrand Chameroy Oui, bon ben ça va, allez, on vous écoute pour les titres Allez, c'est parti, il y a peut-être quelque chose d'autre Mobilisation étudiante en effet contre la loi El Khomri Ils étaient 500 000 jeunes à défiler dans les rues Mais attention, ils étaient 11 millions si on compte en furoncle Et 23 millions si on compte en points noirs La manifestation, rassurez-vous, n'a pas dégénéré Puisqu'aucun bouton n'a été percé sur les forces de l'ordre Merci les bruitages Lieu de rencontre hier, tous les jeunes étaient donc dans la rue C'est donc tout naturellement que l'évêque barbarin en a profité pour flâner en ville Renouveau de la presse écrite, Emmanuel Macron fait la une de l'Express D'ailleurs, il fait tellement de une qu'il devrait sortir directement son propre magazine Ça irait plus vite, j'imagine ça, Macron Magazine Un journal réservé aux patrons avec en cadeau dans le premier numéro Une fiche de licenciement à remplir soi-même Et une vraie dente de syndicaliste arrachée Allez, prouesse technologique, la Corée du Nord a affirmé Avoir réussi à miniaturiser des têtes nucléaires Contrairement à la presse française qui aura réussi, vous l'avez remarqué A décupler la taille de la tête d'Emmanuel Macron Depuis le temps que la presse répète que M. Macron est un surdoué C'est vrai aussi que quand on est au milieu de nul, ça se voit encore plus C'est pas vrai Dania ? Allez, disparition, on l'a dit hier, ça va intéresser Danie qui adore ça, la musique Le cinquième Beatles, on l'a dit, George Martin est mort Ses derniers mots ont été Ras-le-bol Macron Oui, donc c'était George Martin Aubry Apparemment Oh là là, allez merci Marc-Olivier On revient sur les manifestations contre la loi travail qui ont eu lieu hier un peu partout en France A Paris, la police a compté entre 27 000 et 29 000 manifestants Et les organisateurs en ont revendiqué 100 000 101 000 101 000 Danie, merci de préciser Bonjour Jean-Luc Mélenchon Oui, salut les bourgeois Et salut à Danie Qui lui est un demi-bourgeois puisqu'il a un vent pourri Et il veut partir en Inde Donc il est encore sauvable pour la société Bref, vous avez vu au gouvernement On lui a montré Oui, on lui a montré ce qu'on pensait de ces petites magouilles politiciennes On a été 12 millions Madame Julie, 12 millions dans les rues Et j'espère qu'on soit entendu Sinon, c'est que Manuel Valls s'est vraiment sourdain Je vais vous raconter 12 millions, vous étiez 100 000 au maximum 29 000 même selon la police Pourquoi ? Tu étais toi dehors en train de défiler ? Euh, non La mère Julie ? Non Vous étiez au chaud là, à glander dans vos pantoufles Comme tous les journalistes, à engraisser par le groupe Lagardère Sur le dos des travailleurs Oui, bon, ça va, ça va Donc pour vous, c'est un succès cette manifestation ? Un succès, un succès Évidemment qu'on était content d'être 25 millions rassemblés, unis, main dans la main A défiler dans nos cortèges Et du coup, on réclame aujourd'hui, de façon légitime Le retrait des mesures indignes de cette loi On ne veut pas du travail des enfants On ne veut pas de la semaine de 157 heures On ne veut pas des patrons qui peuvent vous prélever un rein en cas de retard de plus de 15 minutes Et ça, c'est marqué dans la loi Ah oui, il y a tout ça dans la loi, vous êtes sûr ? Vous exagérez quand même, hein ? Quoi ? Moi j'exagère ? Moi j'exagère ? Eh bien, demandez aux 50 pignons de personnes qui étaient dans les rues hier Allez, salut les journalistes milliardaires ! C'est ça, au revoir Jean-Luc Mélenchon On va parler football maintenant Le match événement hier soir était bien sur PSG Celsi Nous sommes en ligne avec le plus grand fan du PSG, Nicolas Sarkozy Vous êtes heureux ? Oh mais si je suis heureux ! Juppé, Juppé, en tant que... Dany, avec moi ! T'aimes le foot, Dany, allez chantez avec moi ! Juppé, Juppé, en tant que... Bon, je vous l'accorde, M. Soto, ça n'a rien à voir avec PSG Celsi Mais j'aime bien le glisser quand je peux Oui, bon, écoutez, ça va Alors, autre chose ? M. Soto, après le prince d'Arabie saoudite, il faudra demander à Hollande de filer aussi la légion d'honneur au roi du Qatar Parce qu'avec toutes les places gratos que j'ai, c'est la moindre des choses Oui, on sait que vous êtes fan de foot, on vous voit chaque semaine au parc d'ailleurs Oui, j'adore le foot, comme Dany Mais moi, je suis en loge, je suis plus petit four que sandwich merguez, hein, Dany Vous savez qu'on a tellement de candidats aux primaires que j'ai monté une équipe de foot Alors, je vous donne la compo de l'équipe Donc, Juppé dans les buts NKM, Fillon, Marmiton, Défense J'ai mon rano, le maire Poisson, on les met n'importe où, on s'en fout, il ne s'en va rien Puis Michel et Lyon-Marie, sur le banc, parce qu'elle n'est plus toute jeune, la mame Oh là là, sur le banc, mais enfin Alors, hier, François Hollande, comment ? Non, non, je vous en prie François Hollande a déclaré à propos d'Alain Juppé Le masque d'Alain Juppé va tomber Les Français vont s'apercevoir qu'il est le même qu'en 86 et 95 Un homme pas très sympathique et libéral Pas très sympathique et libéral Moi, j'ai toujours dit, Hollande est un visionnaire Bravo Hollande Et les gars à la primaire de gauche, votez Hollande, parce que si c'est valse, je perds Et les gars à la primaire de droite, votez Sarko, parce que si c'est Juppé, je perds Eh ben, pour une fois qu'ils sont d'accord, merci à tous les deux Le PSG s'est donc qualifié hier pour l'écart de finale de la Champions League en éliminant Chelsea Bonjour Laurent Blanc A posteriori, non obstant, quoi qu'il en soit, néanmoins, quand bien même, quoi que nous fassions Très fort Oui, je m'éfauche, je m'échauffe Oui, ben oui Je me suis claqué là A posteriori, a fortiori, a priori, a Patrick Fiori Essayez de les placer tous, et voilà Alors, pour une fois, Laurent Blanc, vous avez manifesté votre joie sur le bord du terrain, dis donc Effectivement, bien observé, j'en ai avalé mon bâton de sucette choupa-choups de joie sur le but de Zlatan, vous l'avez vu Vous savez que les buts à l'extérieur comptent double, et du coup, les salaires de Zlatan comptent triple Eh ben, merci Laurent Michel Alliomarie va-t-elle aussi se lancer dans la course pour la primaire de droite ? La rumeur enfle, en tout cas, on va l'accueillir tout de suite Bonjour, madame Alliomarie Oui, bonjour, madame Il y avait longtemps Bonjour, monsieur Cohn-Bendit, que je ne croise pas si souvent que cela Bonjour à tous, effectivement, j'ai très envie, dois-je vous le confier, de me lancer dans cette course à la primaire Car je pense que cela fait du bien, un petit peu de sang neuf, un petit peu de... oui, de renouveau De renouveau, de renouveau, vous êtes dans la vie politique depuis 40 ans, quand même, hein ? Écoutez, mais je vous en prie, madame Julie, mesurez vos propos, vous pourriez être ma mère Oh, mais ça ne va pas, non ? Grand-mère Sympa, Jean-Marc, on se calme Je confirme Bref, vous commencez à être très nombreux à cette primaire de droite, vous ne trouvez pas la primaire à droite ? Oui, mais je crois que toutes les sensibilités doivent s'exprimer, c'est pourquoi je suis candidate Eh ben, encore une, alors Oui, excusez-moi de vous interrompre, cher Michel-Liomarie, mais je vous demande de vous arrêter Car moi aussi, j'annonce ma candidature à la primaire, hein ? Si tout le monde y va, il n'y a pas de raison Mais vous, monsieur Balladur, vous aussi ? Eh ben que lui, moi aussi, le flamboyant Dominique de Villepin Bonjour madame Julie, je ne savais pas que vous étiez la mère de Michel-Liomarie ? Oui, bon, mais c'est bon On m'a enterré un peu trop vite De Villepin, reviens, je vous l'annonce Bah dis donc, il y a du monde Ouais Et moi aussi, Philippe de Villiers, de Saint-Ignon Je dépose ma candidature au pied du Grand Hôtel Républicain Ah 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 ah, écoutez, alors, mes chers Julie Si tout le monde peut se présenter à cette primaire à ce moment-là, j'y vais aussi Nelson Monfort Ah ah ah, écoutez, c'est Jean-Pierre Foucault Eh bien, si on peut tous y aller, moi aussi, j'y vais Rendez-vous, donc, pour qui veut gagner la primaire ? Ah ah ah, ça promet Ah ah ah, il y a du monde, hein Merci Nicolas Conte-sous, bravo C'est bon, c'est bon C'est bon Ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada